Stéphane Pecht, que nous partons à présent. Mes parents sont nés à Vienne, en Autriche. Le nom de mon père, c'était Pecht. Le nom de jeune femme de ma mère, c'était Pecht. C'est-à-dire, ils étaient cousins. Pas cousins germains, mais au deuxième degré. Mais voilà, les deux sont nés en Autriche, à Vienne. Et ma mère venait d'une famille assez aisée. Et bien que son père a été emprisonné pendant une petite période par les nazis, une fois que les nazis ont occupé l'Autriche en 1938, sa famille a pu acheter sa liberté, un rachat, si vous voulez. Et ils sont venus en Angleterre, elle avec sa soeur, son frère, ses parents, en 1938. Et ils se sont installés à Manchester, où mon arrière-grand-père avait déjà une usine de textiles. Les Juifs d'avant-guerre avaient beaucoup, étaient beaucoup impliqués dans les textiles. C'était une vieille tradition juive d'être tailleur, d'être dans les schmattesses. C'est tout ce qui est tissu. Et à Manchester, il y a peut-être 20 ans, mon père m'a ramené à Manchester. On est allés ensemble. Et il m'a montré la vallée avec toutes les usines de textiles qui maintenant ne fonctionnent plus. Mais à l'époque, avant-guerre, la majorité de ces usines appartenait à des Juifs. Et c'est grâce à cette usine que mon arrière-grand-père avait achetée à Manchester dans les années 30, que la famille de ma mère ait pu venir en Angleterre. Parce que vous savez, en 1938, les Juifs étaient libres de quitter l'Allemagne. Mais il n'y avait pas de pays qui les accueillait. Et l'Angleterre non plus n'accueillait pas les Juifs, seulement ceux comme la famille de ma mère qui avait beaucoup d'argent. Mon père, bien qu'il était cousin, était du côté pauvre de la famille. Il me dit, son père, que je n'ai jamais connu, mon grand-père, était avocat. Mais à Vienne, il y avait, il paraît, des centaines ou des milliers d'avocats. Il vivait dans un petit appartement, il louait. Et son père, qui était avocat, était aussi violoniste. C'est vraiment un instrument des Juifs, le violon. Vous connaissez peut-être certains violonistes professionnels, Isaac Stern, Yitzhak Perlman, ce sont des Juifs. Et lui, mon père me dit, mon grand-père, il jouait pour l'orchestre philharmonique de Vienne. Et comme il était avocat, il jouait seulement de temps en temps quand il avait besoin d'un violoniste. Et mon père était fils unique et il se rappelle, quand Hitler est entré à Vienne en 1938, que les foules l'ont acclamé. C'était vraiment une annexation de l'Autriche, un willkommen, si on peut dire, un bienvenu qui a été donné. Et les Juifs, comme la famille de mon père et de ma mère, étaient tout à fait assimilés, c'est-à-dire pas du tout religieux. Et les Juifs d'Autriche et les Juifs allemands se vantaient un peu de ne pas être comme les Juifs pauvres d'Europe de l'Est, qui vivaient dans des petits villages, des Städtos, qui étaient sous le contrôle, la domination du rabbin, qui gardaient toutes les traditions. Et les Juifs, comme mes grands-parents des deux côtés, n'étaient pas du tout pratiquants. Et mon père savait qu'il était Juif, mais c'était tellement sans importance, il était avant tout Autrichien, premièrement Autrichien, deuxièmement Juif, qu'un jour, quand les nazis ont passé des lois anti-Juives à Vienne, il s'est retrouvé comme, il me disait, il allait presque tous les jours, à la bibliothèque près de chez lui, et il se présentait avec des livres, et la bibliothécaire lui a dit, mais monsieur Pecht, n'êtes-vous pas Juif ? Il a dit, oui madame, je suis Juif. Il a dit, dans ce cas-là, je ne peux pas vous servir. Et c'était le début, si vous voulez, des lois qui se sont ajoutées, les lois anti-Juives. Et pour ceux qui étaient en France, d'entre vous, pendant la guerre, aussi en France, des lois anti-Juives. Alors ce qui s'est passé, c'est mes grands-parents, du côté de mon père, ont envoyé leur fils en France. C'est un des derniers trains qui s'appelait les Kinder Transport, qui envoyait des enfants Juifs d'Europe de l'Est vers l'Ouest. Et en France, mon père était accueilli par la famille Rothschild. Je ne peux pas dire par le baron et sa femme, mais ils ont mis à disposition d'enfants Juifs un de leurs châteaux dans la Seine-et-Barnes. Et une centaine d'enfants Juifs étaient accueillis en France en 1938, avant la guerre. Et mon père est resté deux ans, jusqu'à 1940. Et puis, une fois qu'il y a eu le débâcle, les enfants Juifs étaient dispersés vers le zone libre. Et mon père, qui n'avait que 14 ans, il faisait quand même 1m80. On le prenait pour quelqu'un de plus âgé. Alors lui, on l'a caché dans le Massif Central, dans une famille paysanne. Il me dit qu'il a partagé le lit avec le fils de la famille. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude. Il se levait à 4h du matin pour traire les vaches. Et c'est pour cela que mon père aime toujours l'odeur de l'engrais. À une période, c'est, je dirais, la main du Seigneur déjà sur ma famille. Une période, c'était trop dangereux. Il est parti à Yer, dans le sud de la France. Et on l'a mis dans une école d'étudiants en agriculture, qu'il aimait beaucoup. Et ils étaient deux Juifs, là. Lui et un ami de Vienne, Pauker, Fritz Pauker, un nom bien germanophone. Et comme ils avaient des noms germanophones, le directeur de l'école, qui savait qu'ils étaient Juifs, avait dit aux autres étudiants que c'étaient deux garçons de l'Alsace. Justement parce qu'ils parlaient le français avec un accent que pour les Juifs du Midi, ça aurait pu passer pour l'accent d'Alsaciens. Et c'est seulement un peu plus tard, vers 1942, qu'il y a eu deux élèves alsaciens qui sont venus dans l'école. Et à ce moment, les élèves alsaciens ont su que mon père et son ami n'étaient pas alsaciens, mais le secret était quand même gardé. Et puis, à une époque, c'est devenu un peu plus dangereux, et mon père a falsifié ses papiers, et il est parti en Suisse. Et juste pour vous dire, il m'a montré ces faux papiers. Son nom germanique, c'est Walter Georg Pecht. Et quand il a eu les papiers en France, il était, au début, il était simplement Walter Georg Park. On avait laissé tomber le tréma. Et il était né à Vienne, en Autriche. Et pour falsifier ses papiers, il a mis de l'encre sur Autriche, et il a mis Isère. Il a copié avec le même encle, la même écriture, Isère, et où le nom Pacht, il a mis un O entre le H et le T. Il est devenu, pas Walter Pecht, mais Walter Pacho. Et au lieu de Georg, il est devenu Georges. Il paraît, on l'appelait plutôt Georges que Walter. Mais il parlait, quand on est jeune, on apprend vite une langue. En 1942, il parlait couramment le français. Il est parti en Suisse. C'est la première fois qu'il a traversé à pied la frontière. Un gardien d'un garde-frontière l'avait douanier, l'avait trouvé et l'avait repoussé gentiment. Mais à l'époque, les frontières étaient fermées. Puis il a essayé une deuxième fois entre les mouvements des gardes-frontières. Et puis il est entré en Suisse. Il avait de la famille distante qui habitait à Zurich. Et il a passé une partie du reste de la guerre dans un camp d'internement. Et puis il était hébergé dans la famille. À la fin de la guerre, il est venu en Angleterre. Il était orphelin. Ses parents ont été tués pendant la guerre. Il a retrouvé la famille de ma mère. Puisqu'ils étaient cousins distants. Et c'est comme ça que mon père et ma mère se sont vraiment connus. Bien qu'ils habitaient à Vienne, avant la guerre, ils ne se connaissaient pas parce qu'il y a eu une dispute entre la grand-mère. de ma mère et le grand-père de mon père. Quelque chose comme ça. Une histoire typiquement juive, de la famille qui ne se parlait pas. Mais après la guerre, ils se sont rencontrés à Manchester. Et moi j'ai été élevé sans religion. Comme beaucoup de juifs. Pas beaucoup de juifs séfarades d'Afrique du Nord. Ils sont plus ancrés dans la tradition. Mais pas mal de juifs, vieux juifs français, sont vraiment athées. Ils sont sans religion. Et j'ai été élevé avec... D'être conscient que j'étais juif. Mais avant tout, mon identité était liée à la souffrance de mon peuple. La Shoah, l'Holocauste. C'était une appartenance à un peuple persécuté. Et malgré cela, j'étais élevé dans des écoles laïques où mes amis en majorité n'étaient pas juifs. Alors je ne connaissais pas, pendant mes premiers 20 ans, je ne connaissais pas de chrétiens. Et je connaissais plein de non-juifs. Et ça c'est important parce que pour beaucoup de juifs qui n'ont pas d'amis, qui ne sont pas juifs, si on vit entre nous, si on envoie nos enfants à des écoles juives, si on insiste qu'ils épousent des juifs, on a peu d'amis qui ne sont pas juifs. Et ça se vit. Il y a une espèce de ghetto juif, bien que les murs du ghetto n'existent pas en France. Le judaïsme crée ses propres murs, mais c'est des murs d'interdiction plutôt que des murs physiques. Eh bien, moi qui étais élevé sans ces murs, je savais très bien que mes amis qui n'étaient pas juifs n'étaient pas non plus chrétiens. Je savais, c'est-à-dire la différence entre quelqu'un de souche protestante ou catholique et un chrétien. Et généralement, les juifs ne connaissent pas la différence. Ils supposent parce que nous, on est juif parce qu'on est né juif. Parfois, dans le monde chrétien, vous pensez que nous sommes juifs parce qu'on est attaché au judaïsme. Et les rabbins aimeraient vous faire croire que pour être un bon juif, il faut être rattaché à la religion. Mais on est juif parce qu'on est né juif. Ce n'est pas plus difficile que ça. Tandis qu'être chrétien, comme vous le savez, ce n'est pas une question de naissance, mais de nouvelle naissance. Et moi, j'ai passé 18 ans sans jamais rencontrer un chrétien qui m'explique l'évangile. Et un jour, j'arrive à l'université. C'était à l'époque où je me rappelle avoir écouté deux étudiants dans un bus en train de discuter de Dieu. Je me suis dit, c'est ridicule comme conversation. Ça ne vaut pas la peine parce que tout ce que je m'intéressais, à l'époque, ce n'était pas Dieu. Mais à l'université, j'ai rencontré un chrétien. La première chose qu'il m'a dit, qu'il m'a frappé, c'est que je connais Dieu. C'est ça qu'il a dit. J'ai une relation avec Dieu. Pas je suis chrétien, mais je connais Dieu. Et ce type, je jouais au sport avec lui. On jouait au squash, un jeu assez courant, un sport assez courant. Et petit à petit, j'allais dans sa chambre. Ils étaient deux, trois chrétiens. Moi, je venais avec ma petite amie de l'époque qui ne s'intéressait pas. Mais moi, je ne m'intéressais pas parce que j'étais en recherche de Dieu. Mais j'étais étudiant, je m'intéressais un peu à tout. Et j'avais le sentiment au fond de moi-même qu'il n'y avait pas de religion qui menait à Dieu si ce n'était pour Jésus. J'ai très vite rejeté bouddhisme. J'ai rejeté judaïsme. Pourquoi ? Parce que je ne cherchais pas un système religieux. Je cherchais à savoir si Dieu était là. C'est plus tard, quand j'étais jeune chrétien, j'ai fait un camp d'évangélisation en Corse. Je me rappelle que moi, j'étais avec un groupe de français. On était deux, trois anglais. Et un des français avait repris le chant de Gérard Lenormand. Je ne sais pas si vous connaissez le chant qu'il a chanté. Je n'ai jamais rencontré Dieu. C'est incroyable. Ce chanteur était tellement connu, il a fait un chant, une chanson superbe. Je n'ai jamais rencontré Dieu. Et dans cette chanson, il dit, j'ai connu les temples, j'ai connu l'amour, je sais qu'il n'y a rien de mieux, mais je n'ai jamais rencontré Dieu. Et c'est ça que moi, je cherchais en tant qu'étudiant, savoir si Dieu était là pour le connaître. Et c'est par le biais d'un chrétien dont j'ai appris deux ans plus tard, quand je suis venu au Seigneur, que toute sa famille priait pour moi chaque jour. Lui, il me parlait de ce qui s'était passé dans sa vie et il m'expliquait l'évangile. Je vais vous dire, les juifs ne connaissent pas l'évangile. Pourquoi les juifs ne croient pas en Jésus ? Alors, vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 3, chaque fois que l'ancienne alliance est lue, il y a une voile. Mais qu'est-ce que cette même versée dit ? Cette voile disparaît par la prédication de la croix, de Jésus-Christ. Et Romains, chapitre 10, à partir de verset 14, Paul, s'adressant aux chrétiens à Rome, dit à ses chrétiens, « Comment est-ce que les juifs croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Et comment est-ce qu'ils entendront parler s'il n'y a personne qui leur est envoyé ? Il n'y a pas de prédicateur. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'il n'y a personne qui est envoyé ? Et la réalité, c'est qu'il y a très très peu de chrétiens qui témoignent aux juifs. Maintenant, c'est une réalité plus en France qu'en Angleterre, et beaucoup plus en Angleterre qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 100 000 juifs qui croient en Jésus. Pourquoi ? C'est peut-être parce que les juifs en communauté sont plus dispersés, et c'est aussi parce qu'il y a plus de chrétiens qui témoignent ouvertement de leur foi. Et il n'y a pas cette vieille tradition catholique, parce que les juifs ont vraiment une crainte du catholicisme, et souvent, ils confondent christianisme avec catholicisme. Mais voilà, cet ami Jeff, je voyais une paix dans sa vie. J'étais attiré par son amour, par ses paroles aussi, parce que j'aurais pu dire, « Ben, il y a des gens qui sont bien mieux que d'autres. » « S'ils ne m'avaient pas parlé de ce que Jésus avait fait dans sa vie, je n'aurais jamais su qu'un an avant, il avait été autre chose. » Voyez, des juifs peuvent vous rencontrer et trouver que vous êtes très chouettes, mais à moins que vous leur parlez de votre conversion, ils ne sauront pas que vous n'étiez pas aussi chouettes avant votre conversion. Quand je suis venu au Seigneur, mon père, il a dit, « Écoute, on s'en fiche un peu de ce que tu crois tant que tu as un bon métier. » Et pendant quelques années, j'avais un bon métier. J'étais expert comptable et puis j'ai voulu aller à l'école biblique pour devenir missionnaire. Et mes parents espéraient que l'école biblique, c'était simplement une petite phase et après l'école, je reprendrai mon travail d'expert comptable. Mais non, après l'école, je me suis engagé avec une mission évangélique anglaise en tant que missionnaire à Londres. Je me rappelle un jour, mon père me disait, « Écoute, Steven, si tu veux faire ce genre de travail, pourquoi pas devenir pasteur ? » Et puis un jour, peut-être, tu deviendras évêque. Et puis quand je me suis marié, il y a mon beau-père qui est de famille très pratiquante, mais lui, il est maintenant athée. Il a 77 ans et il m'a pris de côté. Il a dit, « Steven, qu'est-ce que je dis à mes amis que tu fais ? » « Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dois dire ? » Je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu dis à présent ? » Il dit, « Je dis que tu travailles dans les relations publiques. » Et quand j'ai rencontré ce chrétien, petit à petit, j'ai compris l'évangile. Et d'abord, je l'ai compris intellectuellement. Et puis, je pensais par leur prière que j'ai commencé à me sentir pécheur devant Dieu. Au début, je me comparais avec les autres. Je me disais, « Je ne suis pas pire que les autres. » Et peut-être, je me disais, « Je suis mieux que les autres. » Mais en tout cas, tant que je me comparais avec les autres, je n'avais pas cette soif d'être au point avec Dieu. Je pensais Dieu par son esprit qui m'a convaincu du péché jusqu'à, il y a eu une époque où j'ai pu prier à Dieu et dire, comme je dis à beaucoup d'amis juifs, « Demandez à Dieu de vous montrer la vérité sur Jésus. Et j'ai commencé à prier, « Dieu, si tu es vraiment vivant et Jésus est mort pour mes péchés et ressuscité, montre-le-moi. » Et je lui disais aussi, « Je sais que je suis pécheur, mais j'ai besoin que tu te révèles, parce qu'autrement je ne pourrais pas croire. » Eh bien, tout ce que je peux dire, ce n'est pas la première fois que j'ai fait cette prière, c'était peut-être la vingtième ou la trentième fois, c'était le début de ma troisième année d'université, qu'un jour un ami chrétien m'a demandé, « Stephen, est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que tu es devenu chrétien encore ? » Et j'ai répondu à ma grande surprise, « Oui. » Et c'est au moment qu'il m'a posé cette question, et moi j'ai réfléchi, que j'ai senti une assurance complète de la présence du Seigneur. Et c'est comme si à ce moment dans mon histoire, un bouchon était mis dans l'évier, l'évier c'était mon cœur qui jusqu'alors recevait sans jamais être satisfait, et puis un jour le bouchon était mis et j'étais rempli. Et j'étais moi-même surpris que je puisse dire « Oui ». Et je me rappelle de ce soir-là, après avoir dit « Oui », j'ai pris la Bible et je lisais, et Dieu me parlait à travers ces pages. Et j'avais un sentiment profond de la joie et la paix de Dieu. Et le premier dimanche, après cette expérience, je suis allé à l'église, c'était une église baptiste, et moi je suis allé avec un autre ami qui venait d'accepter le Seigneur. Et je me rappelle, on s'est mis là au fond, en haut de l'église baptiste, on était 600 dans l'église, et on chantait de tous nos voix vers le Seigneur. Ce Dieu qui m'était lointain, un jour avant, ou quelques jours avant, était intime et proche. Je n'avais pas chanté depuis ma naissance. Je ne me rappelle pas quand j'étais gamin, si on m'a fait chanter des petits chants d'enfants, mais je n'avais pas d'entraînement. Et quand on a chanté, mon ami Bill et moi, les gens dans les places de vent se sont déplacés pour s'éloigner de nous. Mais c'était vraiment une joie. Et puis tout de suite, ce n'était pas enseigné, mais j'avais envie de témoigner de ce que le Seigneur a fait. Je pense pour beaucoup de vous, c'est spontané quand on reçoit le Seigneur, on ne sait pas s'y prendre, on est peut-être maladroit, mais on parle à tout le monde de ce qui s'est passé dans ma vie. Mais en même temps, j'avais une telle soif pour la Bible que je faisais deux études bibliques chaque semaine avec des amis. Et en plus de cela, j'avais envie d'aller à une école biblique dès que j'ai terminé mes études. J'étais en dernière année et j'ai fait une demande pour aller dans un collège qui forme des pasteurs, mais j'ai dit au directeur, au doyen, ce n'est pas pour devenir un pasteur, mais simplement parce que je veux passer un an avec la Bible. Et il m'a accepté pour cette position, mais finalement je ne l'ai pas pris. Et au lieu d'aller au collège biblique immédiatement après mes études universitaires, je suis allé travailler en Allemagne. Et là, j'ai travaillé comme aide-soignant, bénévole avec des enfants handicapés. Et pourquoi là ? Parce que premièrement, je voulais dire aux Allemands que je ne tenais aucune rancune contre ce que les nazis ou les Allemands avaient fait ma famille. Et maintenant, avec le recul de l'histoire, je vois que des attitudes anti-juifs, ce n'est pas uniquement un pays ou un peuple, c'est partout. Rappelez-vous, je vous ai dit en 1938, les portes étaient fermées pour les Juifs partout dans le monde, y compris ma propre pays, l'Angleterre. Et l'autre chose, je vois aussi que le racisme, ce n'est pas le privilège, entre guillemets, contre les Juifs, ça va partout. En Afrique du Sud, où nous avons un bureau, c'est les différentes tribus qui s'entretuent, les Hutus, les Zoulous. En Israël, les Juifs, les Arabes. Mais s'il n'y avait pas d'Arabes, ce seraient les Juifs entre eux. Il y a toujours des bagarres et la racine, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est le péché dans chacun de nous. Mais je dirais quand même qu'il y a une haine spéciale contre le peuple de Dieu. Et moi, je dis, si on n'est pas pour Dieu, on ne va pas être pour le peuple élu. L'autre chose que je dis, juste pour être clair, peuple élu ne veut pas dire peuple sauvé. Israël a toujours été, depuis le temps d'Abraham, Isaac et Jacob, un peuple élu. Mais Dieu a toujours puni ce peuple quand ils se sont éloignés de Dieu. Et à chaque époque de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un reste fidèle. Et ce reste fidèle dans le Nouveau Testament est décrit par l'apôtre Paul comme les Juifs qui ont accepté la voix de Dieu par Jésus-Christ. Alors, ne pensez pas que c'est comme l'Église catholique enseigne. Dieu a rejeté Israël au temps de Jésus et l'a remplacé avec l'Église. Ça, c'est un faux enseignement. Mais pour revenir à mon témoignage, alors j'avais à cœur de témoigner. J'ai travaillé en Allemagne, je suis revenu, j'ai travaillé sept ans comme expert comptable. Puis je suis allé au collège biblique. Puis je suis devenu missionnaire à Londres. Et je me suis joint à deux ans après avec la mission pour laquelle je travaille maintenant. Alors je dirais que dans ma vie professionnelle, ça fait 20 ans que je suis... J'ai 40 ans, j'ai arrêté les études à 21 ans. J'ai passé 10 ans dans la comptabilité. Je suis maintenant 10 ans comme missionnaire. Et ma femme Déborah, elle vient d'une famille juive plus traditionnelle. C'est sa sœur Élisabeth qui, bien avant que je l'ai connue, a reçu un Nouveau Testament en Israël. Un chrétien lui a proféré un Nouveau Testament en hébreu. Elle l'a lu et c'est en lisant qu'elle était devenue convaincue que Jésus était le sauveur. Un peu comme Aïcha en Kabéli. Kabéli a reçu une Bible et l'a lue. Alors Élisabeth, c'était Nouveau Testament en hébreu. Elle était étudiante à l'université de Jérusalem. Et ensuite, elle a rencontré un chrétien qui est devenu son mari. Et maintenant, ils habitent aux États-Unis. Et ma femme Déborah, c'est grâce à sa sœur aînée, Élisabeth, qu'elle est venue au Seigneur. Alors souvent, on me demande, alors quelle était la réaction de ma famille ? Bon, je vous ai raconté de sa famille. Alors sa famille, déjà ses parents étaient divorcés. Son père avait épousé une dame juive qui est scientiste chrétienne. Il y a plein de juifs dans les sectes. Pourquoi ? Parce qu'ils cherchent, ils ont soif et on leur dit, les rabbins, ce n'est pas Jésus. Ils vont chercher n'importe où d'autre. Et souvent, Jésus, c'est le dernier. Alors la belle mère de ma femme est juive, mais dans une secte qui s'appelle les scientistes chrétiennes. Et mon beau-père, maintenant, il est devenu athée. Mais Élisabeth, quand elle est venue au Seigneur, sa mère était tellement choquée. Elle a piqué des crises, elle a littéralement tiré ses cheveux. Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu nous as trahi, etc. Mais maintenant, 15 ans plus tard, sa mère a accepté le Seigneur. Alors, souvent je dis, les réactions juives, au début, peuvent être très fortes. Ça peut être la même réaction quand vous témoignez de Jésus avec un juif. Au début, il peut y avoir une réaction vive, mais il ne faut jamais s'arrêter là. Il faut continuer de témoigner. Et avec Déborah et sa sœur, ils ont témoigné à leur mère. Bon, elle n'est pas solide dans sa foi, mais elle a accepté le Seigneur. Et son père, maintenant, est beaucoup plus ouvert que le mien. Et mon père, n'oubliez pas, vient d'une famille qui n'était pas du tout religieuse, tandis que le père de Déborah, son père était bouché cachère. C'est-à-dire, il était vraiment enraciné dans les traditions. Et quand le grand-père à Déborah est venu à Londres de la Pologne, il ne parlait que le yiddish. Et mon beau-père a été élevé à la maison en parlant du yiddish. Une langue que moi, je ne connais pas. Mais un jour, je lui ai présenté un juif messianique, un vieillard, qui parlait yiddish. Et c'était comme si, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui lui témoignait dans sa propre langue et il écoutait ses paroles. Beaucoup du rejet des Juifs face à l'Évangile, c'est parce que la culture du christianisme semble tellement éloignée de la culture juive. Et un des objectifs de notre mission, c'est de remettre la culture juive dans la foi chrétienne afin de pouvoir témoigner à notre peuple. Mais en fait, la culture juive, avant tout, ce n'est pas les symboles extérieurs, mais simplement qui nous sommes. Nous exprimons notre judaïcité, pas en mettant une kippa ou un talib, mais juste simplement parce que quand on est entre Juifs, on se retrouve entre nous. Quand, je suppose, des Alsaciens sont entre eux, ensemble, ils se retrouvent entre eux. Il y a quelque chose qui rapproche des gens qui n'ont rien à voir avec les habits qu'on porte à l'extérieur, mais simplement une expression qui vient de l'intérieur. Et notre désir dans notre mission, c'est de voir des Juifs qui viennent au Seigneur et puis ont l'envie de témoigner avec leurs amis chrétiens vers d'autres Juifs. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi.